Dans cette vidéo, je propose une correction de l'exercice Diagramme de composants, de la série Diagramme de composants et de déploiement. Le premier exercice, an example of component diagram for a retail website. Search Engine eComponent uses eInventory interface to allow customers to search or browse items. Shopping Card Component uses Orders Component during checkout process. Authentication Component allows customers to log in and bind the customer to account. Donc, il s'agit, ici, il s'agit de faire le diagramme composants pour un site web de vente au détail. Donc, Search Engine, ici, c'est le moteur de recherche, le composant. Il utilise une interface eInventory ou Inventaire pour permettre au consommateur de rechercher ou de parcourir les articles. Shopping Card Component, c'est-à-dire le panier. Il utilise Orders Component, c'est-à-dire le composant commande, durant le processus de commande. Le composant Authentication, il va permettre au consommateur de se connecter et il lit le consommateur à son compte. Bon, ici, la première chose à faire est de dégager nos composants. Donc, nous avons le grand composant, c'est le sous-système, c'est le site de vente au détail. Nous avons le composant Search Engine ou moteur de recherche, qui utilise une interface. On va voir après les interfaces parce que les interfaces, ils vont lier les différents composants. Mais ici, puisque nous avons une interface eInventory, donc nécessairement, nous avons un composant Inventory. To allow customers to search, pour rechercher ou de parcourir des articles. Donc, nous avons le Shopping Card ou le panier en français, le composant Shopping Card, qui utilise le composant Orders, donc nous avons le composant Shopping Card, Orders, durant le processus de commande. Authentification, donc Authentication Compound, donc nous avons un composant Authentication. To allow customers, donc nous avons un composant consommateur. Et nous avons, finalement, le composant Account. Donc, je répète, ou bien je récapitule. Nous avons le composant Search Engine, le composant Inventaire, le composant Shopping Card, le composant Orders, le composant Authentication, Customers et Account. Donc, après, nous avons chaque composant, il peut avoir deux types d'interfaces. Ou bien des interfaces requises ou des interfaces fournies. Quelle est la différence ? La différence, c'est qu'une interface requise, elle fournit un service aux composants dont il a besoin pour fonctionner. Une interface requise est symbolisée par un demi-cercle. Par contre, une interface fournie, ce sont des interfaces par lesquelles le composant fournit lui-même un service. Elle est représentée par un cercle. Donc, nous avons aussi la notion de port. Le port, il va lier. Je vous ai donné un petit rappel sur les diagrammes. Donc, voilà la représentation d'un composant. Ici, c'est l'interface fournie et ici, c'est l'interface requise. Et nous avons les ports, qui sont les points de connexion entre le composant et son environnement. Donc, on représente nos interfaces. Donc, nous avons la correction de la série. Donc, nous avons le Web Store, ici, le sous-système. Donc, nous avons les composants. On représente nos composants. On a dit que nous avons sept composants. Donc, nous avons le composant Search Engine, moteur de recherche. Le composant Shopping Cart, qui est le panier. Le composant Authentification. Le composant Inventory. Le composant Orders Command. Et le composant Customers, les consommateurs. Et finalement, nous avons le composant Account. Maintenant, les trois composants, ils vont fournir des interfaces. E-Search, E-Shopping et E-Authentification. Maintenant, pour lier les composants entre eux. Donc, qu'est-ce qu'il a dit dans l'énoncé ? Nous avons le composant Search Engine. Il utilise l'interface E-Inventory. Donc, c'est une interface requise qui est fournie. Donc, ici, E-Inventory est une interface qui est requise par le composant Search Engine. Et cette interface, elle est fournie par le composant E-Inventory. Maintenant, le composant Shopping Cart. Il utilise le composant Orders, commande, durant le processus de commande. Via l'interface E-Orders. Donc, l'interface E-Orders est requise par le composant Shopping Cart. Et elle est fournie par le composant Orders. Maintenant, le composant Orders, ou commande. Il utilise le composant Inventory. Donc, le composant Inventory, il fournit l'interface E-Inventory au composant Orders. Et cette interface, elle est requise par le composant Orders. Maintenant, le composant Authentification. Il utilise le composant Customers. Le composant Consommateur, ou Customers, il utilise le composant Account via l'interface E-Accounts. Donc, le composant Account, il fournit l'interface E-Accounts qui est requise par le composant Customers. Donc, j'espère que cette correction vous a aidé à comprendre cet exercice. Je suis ouverte à vos questions. Merci.